Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions… Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi l'ébrutage, là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors, direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro Il me semble a posteriori que tout allait bien lorsque j'ai rencontré Antonin pour la première fois. C'est déjà faire preuve de relativisme. M'aurait-on posé la question ce soir-là ? Cafardeuse et assommée d'herbes comme je l'étais ? J'aurais eu un sourire triste et répondu qu'on m'avait déjà enculée plus aimablement. Ce qui était vrai. Toute une rentrée à se faire agiter des prix sous le nez. Pour finir, comme c'est l'usage, avec peau de zob. Et cette soirée où j'avais accepté de me rendre pour avoir l'air fair-play. Mais j'aimais mon mari. Mes enfants éclataient de santé. Le livre marchait. Je bourdonnais de projets sans lever un doigt pour les mener à bien. L'important était qu'ils soient là, au chaud dans ma tête. Où personne ne pouvait me les prendre. Cette soirée interminable de remise d'un prix que je n'aurais pas. C'était fâcheux, d'accord, mais qu'est-ce que ça pouvait faire ? À l'échelle de l'univers. Ou à la mienne. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait du Maljoli, publié chez Albert Michel, d'Emma Becker. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Emma Becker. Bonjour. Vous publiez Le Maljoli, votre sixième roman. Une histoire de passion, de frustration et de jouissance. Le Maljoli raconte une histoire d'amour avec Antonin, un écrivain aristo tout habillé de couleurs vives, très connu sur la place de Saint-Germain-des-Prés. Il vous accueille chez lui avec sa tille en sourdine. Il aime moran, brasillac et le velours côtelé. C'est le coup de foudre. Vos phrases sont brutes, intenses, fulgurantes, comme la passion qui vous prend alors que vous êtes aussi marié et mère de deux enfants. Vous vous interrogez, comment lier les deux, être une maman et une amante ? L'écriture peut-elle répondre à ce dilemme ? Alors Emma Becker, j'ai une première question. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous parler de ce titre, Le Maljoli ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors Le Maljoli, c'est une formule d'obstétrique que ma mère m'a soufflée il n'y a pas très très longtemps, quand on parlait des douleurs de l'accouchement. C'est vrai que c'est comme ça, à la base, qu'on décrit les douleurs de l'accouchement qui sont oubliées aussitôt qu'on vous met l'enfant entre les bras. Et il me semblait qu'il y avait un parallèle pas inintéressant à faire avec la passion amoureuse dans ce sens où, tout comme le travail, c'est une espèce de transe dans laquelle vous êtes complètement seul, complètement face à vous-même et aussitôt que l'homme aimé ou que la femme aimée apparaît, on a tout oublié de cette douleur et de cette solitude. Et donc c'est une histoire de passion et dans ce livre, vous vous interrogez à un moment sur ce que c'est être une femme libre. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que c'est être une femme libre ? Alors je n'ai aucune idée de ce que c'est être une femme libre. Je crois que j'essaye d'être une femme libre. Peut-être que la liberté est toute entière comprise dans ce processus, mais la vie des femmes a été organisée pour nous permettre le moins de liberté possible. Et je crois que pour une femme, la liberté, c'est déjà essayer de se défaire de tous ses joues. Et à vous lire, on s'interroge, on a tantôt l'impression que la passion est un empoisonnement, une possession, une frustration, et tantôt une jouissance, une inspiration, voire une libération. Et qu'est-ce qu'elle est pour vous ? C'est à la fois l'un et l'autre. C'est ça qui fait de la passion un empoisonnement, comme je le dis, c'est-à-dire que plus rien n'est rationnel. Tout ce qui n'est pas cet amour fou devient un obstacle, un empêchement, vous vous mettez à vomir à votre propre vie, et puis vous avez ces moments de joie éclatantes lorsque cette personne apparaît pour un temps généralement très court. Donc vous savez que toute votre vie va être vécue comme ça, par tranche de 20 minutes, deux heures. Dans la passion sont compris les plus grands drames d'une vie, et puis ces emportements les plus incroyables. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette rencontre entre Emma et Antonin ? C'est exactement comme dans le passage dont je vous ai fait la lecture, c'est-à-dire que j'arrive à une soirée de remise de prix dont je savais que je ne l'aurais pas. Il y avait eu tout un tas de tractations comme on les connaît pendant les prix, et j'ai évidemment le cafard et j'arrive et on me demande de faire un discours en tant que potentiel lauréate du prix. Et là, je me retourne vers cet homme qui avait juste l'avantage d'être à côté de moi et qui immédiatement me dit « non mais venez, on sort, on s'absente ». Et je ne l'ai pas croisé pendant six mois, et puis après, quand j'ai sorti Odile l'été, je lui ai envoyé un service presse, un livre, avec une petite dédicace comme je sais les faire, un peu rouée. Comme j'étais tombée sur le même genre d'oiseau que moi, l'histoire a commencé comme ça. On a commencé par échanger comme ça autour de nos livres, et puis on s'est dit que ce serait intéressant de prendre un verre ensemble, et voilà ce que ça donne. Et c'est vrai que vous jouez sur les codes du roman épistolaire en faisant correspondre Antonin et Emma. Est-ce que c'était une manière de vous relier dans une tradition du libertinage telle qu'on le pratiquait il y a quatre siècles ? Absolument pas. En tout cas, ce n'est pas comme ça. Non, mais c'est très intéressant que ce soit la question posée et très intéressante, mais non, pas du tout, c'est-à-dire qu'on ne se concevait pas à ce moment-là comme écrivain, on ne pensait pas du tout que cette correspondance allait finir dans le livre. J'ai décidé de la mettre dans le livre, non pas par impudeur ou parce que j'étais fière de ce qu'on écrivait, mais parce qu'il me semblait que dans ses messages à lui, on pouvait aussi observer la naissance de l'amour, la naissance de la passion, la naissance du malaise et son empêchement à lui, parce que c'est vrai que pendant tout le livre, j'ai tendance à ne parler que de ma charge mentale à moi, de mes empêchements à moi. Je pensais que c'était important aussi de rétablir la balance comme ça, en le laissant lui s'exprimer. Donc c'est des vraies lettres ? Ce sont de vraies lettres, oui. Est-ce que vous diriez que vous avez besoin d'être amoureuse pour écrire ? Je crois que j'ai besoin d'être amoureuse. De qui ou de quoi, je ne sais pas, mais il faut effectivement qu'il y ait quelque chose qui me porte. Je suis quelqu'un d'assez mélancolique au naturel et si on me laissait seule sans rien faire, je serais capable de rester au lit toute la journée. Pour que je me lève et pour que j'ai envie d'écrire et que j'ai envie de vivre, il faut effectivement que je sois portée par quelque chose, même si c'est quelque chose de très évanescent. C'est pour ça que longtemps, les hommes m'ont paru un prétexte tout à fait valable à l'écriture parce qu'ils me donnaient envie de vivre et de ressentir. D'ailleurs, vous le dites, à un moment donné, vous vous demandez si Antonin n'est pas un matériau d'abord d'écriture avant d'être quelqu'un dont vous tombez amoureux. C'est-à-dire que c'est comme ça aussi que je me rassure. Au moment où cette histoire commence, je me dis peut-être que ce n'est pas de l'amour, peut-être que c'est tout simplement juste une espèce de quelque chose de sexuel, comme on a tous et toutes connu, c'est-à-dire un espèce d'embrasement qui va mourir de sa belle mort. Et ça me rassure de me dire que cet homme va être le prétexte à un nouveau livre. Et ça me donne l'autorisation de vivre cette histoire qui ne m'arrange absolument pas, étant mère de deux enfants, n'habitant pas Paris. Au début, je me sers de lui effectivement comme personnage. Et puis, effectivement, le personnage finit par sortir de son costume et devient l'homme que j'aime. Et le livre change complètement de but et de perspective. Et qu'est-ce que ça lui a fait finalement à vous et à lui de devenir des personnages du roman ? C'est très intéressant. Je crois qu'on ne saura pas avant un certain temps, parce que le bouquin a été écrit en un an. Le livre vient de sortir. On ne sait pas du tout. Ça infuse. On ne sait pas ce que ça fait de devenir un personnage. Moi, je le vis pour moi-même depuis assez longtemps. Je suis mon propre personnage. Je ne vois pas la différence entre Emma, narratrice, et la personne qui vous parle maintenant. Ce qui l'advient d'une relation dont on a fait un livre et de gens dont on a fait des personnages, nul ne peut le savoir. C'est un petit peu comme les vaccins. Il faut du recul. Il faut un recul que je n'ai pas pour le moment. Ce que je sais, en tout cas, c'est que pour moi, il y avait une forme de romantisme échevelé dans l'idée de fixer pour l'éternité cette histoire, qu'elle dure ou qu'elle ne dure pas. Et dans les yeux des lecteurs, est-ce que c'est parfois difficile de voir qu'ils ont lu votre intimité ou pas ? Moi, ça ne m'a jamais... J'ai toujours senti de la gratitude dans les yeux des lecteurs et des lectrices qui venaient me dire qu'ils s'étaient sentis compris, qu'ils avaient vécu la même chose et que quelque part, eux aussi, se sont sentis aussi mis à nu, aussi vulnérables. Et je ne sens aucune gêne à me montrer nue aux gens qui me lisent. D'autant que la nudité, vous savez bien, ça varie selon les écrivains. Je ne me sens pas nue à décrire des scènes de sexe. Je me sens beaucoup plus nue en décrivant, par exemple, les scènes où je parle de mes enfants ou de mon mari. Je vous pose la question parce qu'il y a certaines personnes qui décrivent du verbe décrier votre littérature en la considérant comme une littérature scandaleuse, érotique, voire pornographique. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur répondrais que c'est quand même très intéressant qu'en 2024, on soit encore choqués par des sujets qui choquaient déjà au Moyen-Âge. Je pense que, encore une fois, je l'ai souvent dit, mais la pornographie, ce n'est pas dans la plume de l'écrivain, c'est dans les yeux des gens qui lisent. Et je pense que s'il y a un amalgame comme ça entre pornographie et description la plus honnête possible de ce qu'est le sexe, de ce que ça dit de nos relations entre êtres humains, ce n'est pas moi qui le fais, cet amalgame. C'est les autres. Et je suis un peu désolée pour eux. Les romans sur la passion amoureuse, la maternité et les femmes, la littérature en est pétrie. Alors, quel livre illustre pour vous l'amour, le coup de foudre ? C'est une très bonne question. J'en pense souvent. Oui, mais ça, j'ai remarqué, un livre qui illustre le coup de foudre, un livre dans l'ombre duquel j'ai écrit celui-là, c'était Fou de Vincent d'Hervé Guibert. Il y avait quelque chose pour moi de fascinant de voir cet empilement de fulgurance, de petites notes comme ça sur un homme qu'on aime et qu'on essaye de faire tenir dans un livre. Mais c'est petit, un livre. On ne peut pas y faire tenir à une personne et puis le monde qu'on s'invente autour de cette personne. Et cette tentative désespérée d'Hervé Guibert est absolument miraculeuse. Elle dit beaucoup de choses du fait d'être vivant et de ressentir des choses sans pouvoir les circonscrire. Et c'est comme ça que je voulais faire. Ce n'est pas comme ça que j'ai fait, mais c'était mon inspiration. Quel livre vous a fait aimer lire ? Le livre qui m'a fait aimer lire, certainement, je dirais que c'est Le Point d'Orgue de Nicholson Baker, qui a été publié chez nous en 1995 aux éditions Bourgois. C'est vraiment le livre où j'ai pris toute la tendresse et toute cette envie d'écrire sur le sexe. Non pas parce que c'est un sujet sulfureux, mais parce que c'est au contraire un sujet plein d'humour et qui révèle énormément des protagonistes qui le pratiquent et de la personne qui les décrit. C'est vrai d'ailleurs qu'on rit beaucoup quand on lit vos livres. Et quel livre vous a fait rire, justement ? Eh bien, je dirais Le Point d'Orgue m'a beaucoup fait rire. Et ça me surprenait que ça me fasse rire parce qu'il y avait comme ça un mélange de scènes de sexe très graphiques, très amplement décrites, mais qui en même temps étaient vraiment désopilantes. Et c'était la première fois que je lisais un livre où le sexe et l'humour marchaient main dans la main. Et je crois qu'on a perdu cette tradition. Et c'est bien dommage parce que je crois que le sexe est un sujet tellement grave qu'on ne peut pas faire autrement qu'en rire. Et après, j'ai beaucoup lu Reiser, par exemple. Alors, ce n'est pas du roman, mais Jean-Marc Reiser, pour moi, c'est mon premier souvenir d'avoir pleuré de rire. Et quel livre vous a fait pleurer, juste pleurer ? Je dirais, c'est peut-être facile, mais je dirais L'enfant éternel de Philippe Forest, qui est... Il n'y a pas de mot pour décrire ce livre. C'est la grâce et c'est le courage incarné. Parce que très souvent, on vient me voir en me disant qu'est-ce que vous êtes courageuse ? Je ne m'en plains pas. Mais pour moi, écrire une scène de sexe, il n'y a pas de courage. J'ai dans cet implaisir. En revanche, décrire la maladie d'un enfant qui est le sien et décrire son enfant qui meurt, ça, c'est du courage. Il n'y en a pas d'autre. Et pour moi, c'est vraiment le livre avec un grand L. Quel livre vous a mis en colère ? Le livre qui m'a mis en colère, je dirais que c'est sans doute Ulysse de James Joyce. Et c'est sans doute parce que je n'ai jamais réussi à le finir. J'ai fini par lire le monologue de Molly Bloom à la fin. Je voulais y arriver avec toute Ulysse derrière moi, avec tambour et trompette. Je n'ai pas réussi et c'est plutôt moi-même, mon impuissance à lire Ulysse qui me met en colère, mais voilà, c'est vraiment le livre qui me hérisse. Quel livre aimez-vous offrir ? J'aime beaucoup offrir La mécanique des femmes de Louis Calaferte. Et j'aime beaucoup l'offrir aux gens dont j'aimerais qu'ils deviennent mes amis. Et j'ai l'impression que si j'offre ce livre, il y a toute une partie de moi qu'on va peut-être comprendre, en tout cas toucher du bout des doigts. Je me dis que si les gens comprennent ce livre, alors on peut être amis. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Mal Jolie, publié chez Albin Michel. Merci Emma Becker. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develet, je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. A bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Giraffe, éléphant, lion. Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi l'ébrutage là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.